Fraternité FM La Générale La Générale La Générale Dans les titres de cette édition, les chargements du pétrole brut nigérien se poursuivent à Semepoji, mais les frontières terrestres restent toujours fermées entre le Bénin et le Niger. Le cinquième chargement a démarré depuis le week-end écoulé. Le Navi va charger 130 000 tonnes de pétrole à destination de la Malaisie. Vous aurez des détails dans cette édition. Pendant ce temps, l'arrestation de Kemi Seba, puis sa libération en France, fait réagir le gouvernement du président Patrice Talon. Au détour d'une sortie médiatique, le porte-parole de l'exécutif affirme que le pays lui aurait tendu la main en cas de nécessité. Wilfried Léandre Roumbédi sera, dans ce 19h, resté pour suivre ses explications. Et puis, un peu plus d'un mois après la rentrée scolaire, les activités pédagogiques évoluent normalement dans les établissements secondaires. Au niveau des administrations de ces collèges, des stratégies ont été déjà peaufinées pour assurer le succès aux apprenants. En fin d'année, on fera le constat ensemble dans un collège privé. À suivre bien d'autres informations, les nouvelles sportives, celles à l'échelle continentale. Et dans les cinq dernières minutes, la revue de presse nationale, c'est la chapente de l'édition. Bonsoir à tous et bienvenue dans La Générale. La Générale Christian avançait tiens sur la mise en onde de l'édition. En titre, je l'annonçais, un navire. Un nouveau navire a accosté ce dimanche pour charger du pétrole brut nigérien sur la plateforme de Semenpoudi. Après le départ d'un quatrième navire, il y a quelques jours seulement, un cinquième pétrolier battant, un paillon libérien et mesurant plus de 200 mètres à accoster dans les eaux béninoises. Pour la même mission, le navire est prévu pour charger 130 000 tonnes de pétrole brut à destination de la Malaisie. Et selon les informations, le chargement débutera ce lundi. Le navire quittera les eaux béninoises le mardi 22 octobre 2024. Dans le cadre de cet accord de transport, le Bénin percevra un droit de transit de 0,50 dollars par baril pendant les dix premières années. La zone économique et industrielle de Glodibé est désormais un dispositif de transformation des produits locaux mis en place par le gouvernement du Bénin. Elle participe de ce fait à l'amélioration de l'économie nationale, ceci grâce aux différentes activités qui s'y mènent. C'est ce qui reçoit des propos de l'étendue béton, directeur général de la Société d'investissement et de promotion de l'industrie. A la faveur d'une sortie médiatique, il a apprécié les avancées remarquables réalisées par le Bénin dans la transformation des produits locaux grâce aux industries installées à la GDIZ. Selon l'étendue béton, cet effort réalisé par le Bénin dans la transformation locale est un coup de pouce considérable pour l'économie de notre pays. On l'écoute. Comme vous le savez si bien, la zone économique spéciale de Glodibé aujourd'hui est un dispositif important de notre économie. Vous savez, la problématique dans beaucoup de pays africains, c'est comment transformer nos économies. Et donc beaucoup de pays s'y sont essayés, mais n'ont pas trouvé, disons, la façon de le faire. Et donc aujourd'hui au Bénin, je pense que nous avons démarré quelque chose qui est devenu un modèle que beaucoup de pays à travers le monde essaie de voir pour comprendre comment nous avons pu en arriver là. Vous savez, pour développer un pays, il faut nécessairement passer par la transformation des matières premières. Je ne sais pas, la plupart des pays développés aujourd'hui sont développés parce qu'ils ont pu transformer leurs matières premières. Et la plupart des pays africains, depuis les indépendances, ont toujours cherché à transformer leurs matières premières, mais ils n'y arrivent pas, ils n'arrivent pas à le faire. Et donc aujourd'hui au Bénin, nous sommes en train, disons, d'y arriver. Nous avons amorcé l'industrialisation de notre pays. Et c'est ça qui s'est matérialisé par la zone industrielle de Glodibé. Face à la rumeur persistante en faisant état de ce que la GDIZ serait la propriété du président Patrice Talon, le directeur général de la SIPI Bénin s'est voulu rassurant. Selon les tons d'Ibé, la zone économique et industrielle de Glodibé n'appartient pas à Patrice Talon. Il précise par ailleurs que la GDIZ est une société privée dont le Bénin est actionnaire à plus de 30%. On écoute les explications du directeur général de la SIPI Bénin. Dans cette zone aujourd'hui, nous avons des industries qui s'installent et qui transforment, que ce soit le coton, les noix de cajou, le soja, le karité et d'autres matières premières. Et donc ça suscite beaucoup d'intérêt auprès des investisseurs, ça suscite beaucoup d'intérêt auprès des décideurs de ce monde et qui parfois viennent visiter la zone de façon non sollicitée. Bien sûr, nous recevons beaucoup de personnalités qui décident d'eux-mêmes de venir voir ce qui se passe dans la zone. La zone économique spéciale de Glodibé n'appartient pas au président Patrice Talon. La zone économique spéciale de Glodibé est une joint venture entre la République du Bénin et le groupe Arise. La République du Bénin est actionnaire à 35% et le groupe Arise à 65%. Les actions de la République du Bénin sont portées par la SOPI, la Société des Patrimoines Immobiliers de l'État, qui a pour mission de promouvoir, de valoriser et développer le patrimoine immobilier de l'État. Je peux vous rassurer que le foncier appartient à 100% à la République du Bénin. Mais la société qui gère la zone est une joint venture entre la République du Bénin et le groupe Arise. Quelques jours après l'arrestation et la libération de Kémi Séba, le gouvernement béninois réagit. Lors d'une émission sur la chaîne de télévision TVC, le porte-parole du gouvernement a précisé que si l'activiste Kémi Séba avait eu besoin de la protection ou de l'intervention du Bénin, le pays ne se serait pas privé de son soutien. Par la suite, Wilfried Léon-Rombidi assure que les divergences politiques ne sauraient priver les Béninois en difficulté de leur droit de bénéficier du soutien de leur pays. On l'écoute. Monsieur Kapochichi, c'est notre concitoyen, c'est un Béninois. Et on ne peut pas être particulièrement heureux qu'un Béninois ait maillé à partir avec la justice d'un autre pays. Nous avons appris sur les réseaux sociaux comme vous et nous avons été préoccupés. En attendant d'en savoir davantage, et puis au fil des jours, il fuitait sur les réseaux les raisons de son interpellation et nous nous demandions comment ça allait se passer. Donc à l'arrivée, on a vu qu'il a été relâché. Les enquêtes se poursuivent. On dit les autorités judiciaires françaises. Nous observons que s'il avait eu besoin, s'il avait eu besoin, c'est-à-dire que dans l'évolution de la procédure, s'il avait eu besoin de la protection, de l'intervention agissante du Bénin, nous ne nous en serions pas privés parce que c'est un Béninois et que les querelles politiciennes ou les divergences de vues ne peuvent pas altérer la détermination du gouvernement à défendre les intérêts de ses enfants où qu'ils se trouvent. Wilfried Leandre Nkbedi précise que par principe, le Bénin n'est pas ses compatriotes au tort d'un impère dans un pays étranger. Il rassure par la même occasion que les citoyens béninois à l'étranger sont exemplaires. On l'écoute, il est le porte-parole du gouvernement. Figurez-vous que si par exemple un Béninois, un Béninois, n'importe lequel, allait malheureusement commettre une infraction, un crime à l'étranger et réussissait à rentrer au pays avant, que cela ne soit sûr et qu'on le recherche, qu'il s'agisse de M. Capochichi ou d'un autre, on ne l'aurait pas extradé parce que par principe, le Bénin n'estrade pas ses ressortissants. S'ils ont commis des crimes à l'étranger, on peut organiser leur procès chez nous et les juger pour cela. Donc, on n'a pas à être particulièrement heureux, comme vous pouvez le penser, que M. Capochichi ou quelqu'un d'autre aimait partir avec la justice d'un autre pays. Après, nous demandons toujours à nos concitoyens. Et fort heureusement, c'est le cas dans pratiquement tous les pays où les Béninois sont. En général, les Béninois, ils sont respectueux des tests. C'est des gens sans histoire, en général. Vous avez des pays où certaines communautés, les ressortissants de certains pays sont catalogués parce qu'à priori, on pense qu'ils sont capables de faire ceci ou de faire cela. Mais la Béninois, en général, ils causent de tort à personne. Il peut y avoir quelques rares cas, mais si on veut parler de façon globale, la communauté béninoise à l'étranger, c'est une communauté exemplaire. Et ça, c'est ce à quoi le gouvernement a toujours engagé nos compatriotes. J'en viens à cette information, le village de Kufopiska, dans l'arrondissement de Gwandé, commune de Matéry a été sécouée par un violent affrontement ayant entraîné la mort de deux personnes ce lundi 21 octobre. Les tensions récurrentes entre les éleveurs et les populations locales ont dégénéré en violence avec des habitations et greniers appartenant à des éleveurs saccagés. Ce type d'incident n'est malheureusement pas une première dans la région. Et face à cette situation, une intervention conjointe des forces de sécurité composée de policiers et de militaires a été déployée pour tenter de calmer les esprits et empêcher de nouvelles attaques. Cependant, les tensions n'ont pas pu être contenues. Dans un premier temps, un des meneurs des attaques a été tué lors de l'intervention. Et dans un mouvement de colère, la foule a également pris possible un éleveur qui a perdu la vie. Le maire de la commune de Matéry s'est rendu sur les lieux pour tenter de ramener le calme et apaiser les esprits. Mais cela n'a pas suffi à empêcher cette tragédie. On va marquer une courte pause avant la suite de ce 19h. 19h passé de 10 minutes, chapitre éducation dans ce 19h. Depuis le lundi 16 septembre dernier, une nouvelle rentrée scolaire a eu lieu au Bénin, vous le savez. Mais plus d'un mois après, il se révèle que les activités pédagogiques se déroulent conformément au calendrier établi. C'est ce qu'il convient de retenir des propos de quelques responsables d'établissement rencontrés par une équipe de reportage de votre radio. Au complet scolaire, les assurés, par exemple, les activités se déroulent sans en écroche. Les enseignants exécutent normalement le programme scolaire et les apprenants sont assidus au cours. Comme le précise ici, Vincent Olu, il est le directeur du complexe privé Les assurés de Paraco. Comme nous avons vite pris toutes les dispositions pour commencer l'année scolaire, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes déjà très loin dans l'exécution du programme. Aussi, par rapport à l'effectivité des professeurs, bon, nous ne manquons pas de tout de tout de professeurs. Tous les professeurs sont là. Les élèves aussi, nous avons mis un point sur la discipline. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vraiment, on ne se plaint pas trop. Dans l'exécution du programme, comme je l'ai dit, nous avons vraiment avancé. Nous avons avancé sans fausse modestie. Aujourd'hui, avec les élèves que nous avons, je pense qu'on peut être un peu soulagé. Un peu soulagé. Un, sur le plan disciplinaire, je pense qu'on n'a pas d'élèves indisciplinés. Ceux qui sont là, ce sont des élèves qui ont vraiment la volonté d'aller de l'avant. Ils ont vraiment la volonté. Comme ça, les professeurs sont obligés de les accompagner. Dans le privé, c'est le système trimestriel. Alors, le taux que l'État nous a fixé pour l'année, nous avons décliné ça en trimestre. Donc, ça fait trois trimestres. Aujourd'hui, nous avons déjà dépassé les 50% d'exécution du programme du premier trimestre. Pour maximiser le taux de réussite au cours de cette année scolaire et plus particulièrement aux examens de fin d'année, des stratégies ont été mises en place par les responsables de cet établissement. Vincent Aulou appelle par la même occasion les parents à plus d'engagement pour la réussite de ces objectifs. On écoute le directeur du complexe les assurer pour plus de détails. Pour chaque collège sérieux, l'objectif au niveau des classes d'examen c'est d'avoir les 100%. Autrement dit, de faire 100% à l'examen. Alors, voilà un premier objectif que nous nous sommes fixés. Au niveau des classes intermédiaires, même si un élève va reprendre, ce serait, bon, en tout cas peut-être pour cas de maladie et autres. Autrement dit, ils seront obligés, on va les obliger à travailler. Donc, 100% pour l'examen. Pourquoi pas 100% ? 100% pour ceux qui sont dans les classes intermédiaires. Donc, il faut qu'ils passent en classe supérieure. Aussi, il faut qu'on puisse organiser les TD. Nous avons déjà pris toutes les dispositions puisque les TD aident beaucoup, 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 beaucoup les enfants. Nous demandons aux parents, demandons aux parents d'accompagner les enfants. C'est vrai que les TD ne sont pas totalement gratuits. Il faut qu'ils puissent déboucher même le minimum que nous demandons pour l'accompagnement des professeurs. Il faut que les parents puissent le faire. On s'intéresse à présent à cet outil qui est venu révolutionner la gouvernance des écoles, lycées et collèges au Bénin. Il s'agit de la plateforme EducMaster, un mécanisme mis en place depuis plus de 5 ans et qui lutte contre les inscriptions frauduleuses et le suivi du parcours aussi bien des apprenants que des enseignants. La plateforme web regroupe plusieurs acteurs et présente des avantages pour le système éducatif. Des avantages dont parle ici Abdul Hakim Sarre, point focal EducMaster à la direction départementale des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle du Borgouf. Tous les établissements qui sont là-dedans, vous voyez, ils ont des apprenants qui sont enrôlés sur la plateforme avec des matricules et ils ont tout leur cursus qui est retracé sur la plateforme EducMaster. Les enseignants également, ils sont tous sur la plateforme EducMaster, y compris leurs emplois du temps. Même moi-même, je suis là, sur la plateforme. Nous sommes tous là, le directeur, tout le monde, le directeur départemental, tout le personnel du ministère est là-dessus. Et vous voyez, en tant que, quand les inspections se déroulent sur le terrain, avec l'outil EducMaster, les inspecteurs, avant même de quitter leur bureau, avant même de programmer la mission, ils ont déjà les emplois du temps de tous les enseignants sur ce type d'aide visitée. Et ils peuvent descendre directement dans les étapes soins. À ce niveau-là, par exemple, c'est une grosse révolution. Et le fait que les emplois du temps également soient sur la plateforme permet à l'autorité de se rendre compte du respect des normes de création des groupes pédagogiques, du respect des quotas horaires à attribuer à chaque enseignant. L'une des principales nouveautés qu'apporte la plateforme est le suivi des notes des élèves au niveau de l'enseignement secondaire. Un mécanisme qu'explique le point focal EducMaster à la DDS du Borgou, Abdoulakim Saré, reçu sur l'émission Terminus. Sur la plateforme EducMaster E, il est dit que l'importation des notes se fait conformément à la note de service numéro 678-STFP-DC-SGM-SA du 12 octobre 2023 avec les dates limites de fin d'importation suivantes. Établissement à régime trimestriel 31 janvier pour le premier trimestre, 30 avril pour le deuxième trimestre, 31 juillet pour le troisième trimestre. Il n'y avait pas un document qui fixait rigoureusement comme ça les dates limites d'importation des moyennes. En plus bref, toujours chapitre éducation, les étudiants inscrits dans les universités publiques du Bénin peuvent désormais soumettre leurs demandes d'allocations en ligne pour l'année académique 2024-2025. Cette information a été communiquée par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans un communiqué daté du 28 octobre 2024. La plateforme dédiée à cet effet est accessible à l'adresse bourse.enseignementsupérieur.bj, le tout en minuscule, depuis le lundi 21 octobre 2024. Les demandes peuvent être soumises jusqu'au dimanche 9 février 2025 à 01. On va installer la nouvelle sportive. Nouvelle sportive avec vous, Jacques Degbé, confortablement installé. Jacques, bonsoir. Bonsoir, Lurie Chabalou. La confédération, j'y arrive, africaine de football, Motsépé en route pour un second mandat. Oui, Chaché, le président de la CAF, la confédération africaine de football, Patrice Motsépé devrait rester à la tête de l'instance africaine. Lui, qui a succédé en 2021, Ahmad Ahmad a réuni ce week-end lundi. En vue des prochaines élections à la CAF, prévues en mars 2025, toutes les instances régionales pratiquement ont approuvé à l'unanimité la candidature de Motsépé pour un second mandat. Le sud-africain, Maya des Affaires, a également été retenu par d'autres régions, notamment la CESAFA, la CKFA, l'UFOA, A&B, la COSAFA et l'UNAFAC. La seule instance africaine à avoir voté contre son retour est l'UNAF. Motsépé devrait donc être réulée à la tête de la CAF. On s'intéresse à présent à la soirée Ligue des champions en Europe. Et ça a déjà commencé depuis 17h45. Il faut dire que la S-Monaco mène actuellement largement 4 buts à 1 face à l'étoile rouge de Belgrade. On joue la deuxième mi-temps. Le Milan, assez malgré une supériorité numérique, se fait pour l'instant rattraper au score par le EPS-Bruge. Tout à l'heure, à partir de 20h, des affiches également intéressantes au menu, notamment le choc entre le Real Madrid, le Borussia Dortmund, le remake de la finale de la dernière Ligue des champions. Le Paris Saint-Germain, de son côté, tentera de se relancer face au PSV en Indovène au Parc des Princes. Arsenal, vainqueur du PSG lors de la deuxième journée, jouera le Shakhtar à Donetsk. À suivre également la Juve face à Stuttgart ou encore Jérôme qui reçoit le Slovan Bratislava, sans oublier Stumgraz Sporting Portugal. Retrouvez les résultats de ces rencontres et les autres affiches sur fraternité.fm.bj. Merci Jacques Degbé. On fait un tour sur le continent. Sur le continent et on y va avec Cybele Lesotan-Méga. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Le Nigeria, on démarre par là. Le pays lance une campagne de vaccination. La campagne nationale de vaccination contre la variole du singe a officiellement démarré ce lundi 21 octobre au Nigeria. Le virus a déjà infecté 103 personnes dans le pays, bien qu'aucun décès n'ait été s'y enlève. Avec seulement 9000 doses disponibles, les autorités nigériennes adoptent une stratégie ciblées. Les États les plus touchés bénéficieront en priorité des doses de vaccins. Le vaccin utilisé appelé JINOS a été offert par les États-Unis et est administré en deux doses espacées de 28 jours. La Tunisie, pour poursuivre, le président Kaïs Saïd prête serment. Le président tunisien Kaïs Saïd a été officiellement investi dans ses fonctions ce lundi 21 octobre 2024. Il a prêté serment devant les parlementaires tunisiens jurant au nom de Dieu le tout puissant de protéger l'indépendance et la paix du pays. Pour rappel, Kaïs Saïd a été relu. On va faire place maintenant et si tout va bien à la revue de presse nationale, le journal des journaux avec Epifane Chabé. Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de presse. Le pétrole brut nigérien transite de Zomé 100 heures par le Bénin. Le dimanche 20 octobre 2024 à 7 heures, un cinquième navi a été aperçu à la station terminale de Semekboudi. Fraternité en palais précise que ce navi qui bat pavillon libérien mesure 275 mètres de long et peut contenir 130 000 tonnes de brut nigérien. Les sources renseillent que le chargement du pétrolier aurait démarré dans l'après-midi de lundi 21 octobre 2024. Une fois chargé, le navi va quitter les eaux béninoises le mercredi 23 octobre 2024 et va se diriger vers la Malaisie. La publication rappelle que le transit du pétrole brut nigérien par le Bénin a fait couler beaucoup d'ancre et de salivé après plusieurs mois de tiraillement entre les deux pays sur les conditions de chargement des navis. Ils se sont finalement accordés sur l'essentiel et cela s'est traduit par l'acceptation par le Niger de l'ambassadeur du Bénin Gilda Sagonkan et deux autres événements majeurs sont venus renforcer les relations entre les deux pays faire remarquer la publication. Le 6 septembre 2024 à marge du forum de coopération sino-africaine Olu Chegou Adjadi Bakari le ministre des Affaires étrangères du Bénin et son homologue nigérien Bakari Yaou Sangare se sont retrouvés à Béjine en Chine pour un entretien sur la coopération bilatérale faire remarquer la publication qui précise que cette rencontre placée sous le sein du renforcement des liens fraternels qui existent entre les deux pays a permis d'aborder divers sujets cruciaux et aussi en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies les ministres des Affaires étrangères du Bénin et du Niger se sont-ils rencontrés le vendredi 27 septembre 2024 où ils ont engagé un processus de normalisation de leurs relations en Bénin depuis le coup d'état du général Abdurahmane Tiani en juillet 2023 et même si la frontière de Malenville reste toujours fermée il n'en demeure pas moins que la paix s'installe progressivement et des pistes de solutions sont en cours pour une normalisation totale des relations fait remarquer la publication qui ajoute que d'ailleurs à ce sujet le porte-parole du gouvernement Wilfrid de Léandrungue dit alors d'une récente rencontre avec la presse rassurée que le Bénin va accomplir tout ce qui est de son devoir pour la normalisation des relations entre les deux pays seulement jusqu'ici en dépit des pas précieux vers la normalisation l'apparition de la fumée blanche se fait toujours désirer conclure la publication et toujours relativement à la crise qui oppose le Bénin au Niger les transporteurs béninois font face à une nouvelle contrainte imposée par les autorités douanières nigériennes cette mesure est dénoncée par El Adjerabi Ougarba le président du syndicat des transporteurs importateurs nationaux et assimilés du Bénin exige désormais un dédouanement obligatoire pour tous les camions immatriculés au Bénin de leur entrée sur le territoire nigérien et veille info la nouvelle tribune le potentiel 24 au Bénin et bien d'autres publications en parlent précises que contrairement aux camions d'autres nationalités cette obligation ne concerne que les véhicules béninois sans s'appliquer aux marchandises et transportées une disposition selon et veille info que le président Garba qualifie de discriminatoire et un injustifié créant qu'elle n'affecte gravement les activités des transporteurs béninois et le syndicat face à cette situation incertaine conseille par ailleurs aux transporteurs béninois de suspendre temporairement leur trajet vers l'Uniger afin d'éviter des blocages et des pertes financières potentielles conclurent les publications et dans la suite de cette revue après des migrants en instance de rapatriement de la Guinée équatoriale plusieurs autres bloqués en Algérie appellent instamment les autorités béninoises ainsi que l'Organisation internationale pour les migrations à s'impliquer dans leur processus de retour actuellement entravés par des formalités administratives en effet poursuit le même journal 150 migrants selon les chiffres rapportés par plusieurs publications se trouvent depuis plusieurs mois confrontés à une situation de statut court inscrits au programme de retour volontaire de l'Organisation internationale pour les migrations ils demeurent en attente de laisser passer indispensable leur rapatriement en raison de l'absence de passeport valide et la procédure qui requiert une coordination entre les autorités béninoises et l'OIM semble progresser lentement d'après leurs observations et la situation devient alarmante d'autant plus que ces migrants sont confrontés à un risque de refoulement par les autorités algériennes à partir du 25 octobre à l'être la publication et plus loin c'est l'Agence Nationale des Transports Terrestres qui appelle tous ces usagers à retirer leurs plaques d'immatriculation dans les plus brefs délais et veille info en palais précise que c'est dans un ressent communiqué que le directeur général de la NAT Richard Dada a invité les personnes ayant commandé des petites rues d'immatriculation notamment des plaques d'immatriculation et des cartes grises à venir les retirer au plus tard le 31 octobre 2024 et dans les dernières secondes Fraternity FM.bj nous informe que le village de Koufopiska dans l'arrondissement de Gwande dans la commune de Materi a été secoué par un violent affrontement ayant entraîné la mort de deux personnes les tensions recurrentes entre les éleveurs et les populations locales ont désigné en violence avec des habitations et greniers appartenant à des éleveurs qui ont été saccagés ce type d'incident n'est malheureusement pas une première dans la région et face à cette situation en cours depuis le dimanche 20 octobre 2024 la publication fait savoir qu'une intervention conjointe des forces de sécurité composée de policiers et de militaires a été déployée pour tenter de calmer les esprits et empêcher de nouvelles attaques ce lundi cependant ajoute le journal les tensions n'ont pas pu être contenues dans un premier temps et un des mineurs des attaques a été tué lors de l'intervention et dans un mouvement de colère la foule a également préposséble un éleveur qui a perdu la vie conclut la publication fin de cette revue merci de m'avoir suivi c'est également la fin de cette édition merci à tous de l'avoir suivi de bout en bout mais avant de prendre congé de vous voici le rappel des titres les chargements de pétrole brut nigérien se poursuivent à Semenpoudi mais les frontières restent toujours fermées entre le Béné et le Niger le cinquième chargement a démarré ce week-end le Navi va charger 130 000 tonnes de pétrole brut à destination de la Malaisie vous avez suivi des précisions dans cette édition pendant ce temps l'arrestation de Kémy Seba puis sa libération en France fait réagir le gouvernement du président Patrice Talon au détour d'une sortie médiatique le porte-parole de l'exécutif affirme que le pays lui aurait tendu la main en cas de nécessité vous avez suivi les propos les explications de Wilfrid Léand Rungbedji dans ce 19h on a parlé éducation un peu plus deux mois après la rentrée scolaire et bien les activités pédagogiques évoluent normalement dans les établissements secondaires au niveau des administrations de ces collèges des stratégies ont été peaufinées pour assurer le succès aux apprenants en fin d'année on a fait ensemble le constat dans ce journal vous avez suivi bien d'autres informations les nouvelles sportives l'actualité à l'échelle continentale et il y a eu un petit instant la revue de presse nationale de Epiphan Chabi Christian Avocetien était au Manipulation Technique à l'édition on retrouve Karine Djeghi présentation c'est moi Ulrich Abalo on se retrouve demain même fréquence même heure et vous le savez avec le même plaisir c'était la générale de l'information avec le service de l'information de Fraternité FM plus jamais plus jamais plus jamais